Bien, bonjour à tous. On va se lancer du coup. Et du coup, je crois que je suis le premier à faire cette intervention cette année sur les états de la recherche, états des recherches, états de la recherche. Et du coup, je me suis un peu saisi de cette proposition pour proposer une présentation des réflexions qui sont les miennes depuis quelques années maintenant. Et de vous proposer aussi, dans le cadre un peu, on va dire, ouvert de ce type de moment, de présenter du coup des réflexions un peu plus récentes autour de ce cheminement de recherche. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus au plus proche, on va dire, des questionnements qui pourraient se présenter autant réflexifs que des questionnements de pratique, de médium, de situations diverses et variées. Du coup, je propose d'abord de commencer par une présentation des questionnements qui sont les miens depuis quelques années maintenant, autour d'une pratique qui utilise ou qui passe par des médiums assez divers, aussi bien le dessin, la photo, la vidéo, l'installation, la sculpture. Mais la photographie a été du coup un médium assez important à un moment du travail, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'elle m'a permis effectivement d'essayer de clarifier des problèmes ou en tout cas des interrogations qui émergeaient dans le champ du quotidien, dans le champ de ma pratique quotidienne. Comment est-ce que je photographie ? Qu'est-ce que je photographie ? Pourquoi je le photographie ? J'ai soutenu du coup une thèse, un doctorat il y a quelques années, dont le titre était « L'art de la discrétion, l'infranuance et le petit usage » en sous-titre. Et du coup ça a été l'occasion pour moi de poser un petit peu plus longuement et peut-être avec plus d'exploration bibliographique aussi, et puis de redécouverte d'artistes, cette question du quotidien. Qu'est-ce que c'est que pratiquer dans le quotidien ? En gros, ma pratique effectivement tendait depuis longtemps déjà à s'installer dans des situations, ou à partir de situations qui étaient des situations relativement banales, des situations qu'on partage tous par ailleurs, dans des temps qui sont ceux qui rythment notre journée. Et c'est à l'intérieur de ces différents motifs et de ces différentes manières qu'il avait d'apparaître qu'émergeaient ici et là un certain nombre de pratiques. Mais j'ai petit à petit réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement de m'installer dans le quotidien, que le quotidien finalement était un thème qui était extrêmement flou et assez difficile à cerner en tant que tel, mais que c'était quelque chose qui, dans le quotidien, m'interrogeait. Donc dans la quotidienneté, quelque chose semblait se jouer, qui semblait dépasser l'idée peut-être un peu habituelle et préconçue qu'on se fait du quotidien, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une certaine banalité, d'une certaine forme de répétition, de redite, de reprise, de train-train, comme on dit. Et cette logique-là était de toute évidence présente. Je pouvais la mesurer chaque jour, le fait de reprendre un certain nombre de gestes. Mais je pouvais également constater qu'elle ne traitait finalement que très partiellement l'expérience que je pouvais en avoir, qui était une expérience plus riche, plus changeante, plus ondoyante, et finalement qui semblait régulièrement m'offrir des écarts, des motifs et des interrogations. En fait, pour le dire simplement, le quotidien ne cessait de m'interroger. Donc il y avait quelque chose qui, en lui, ne s'épuisait pas dans la définition peut-être plus traditionnelle qu'on pouvait en donner. Donc partant de là, j'ai commencé mes lectures. J'ai notamment découvert le travail de Bruce Bégout, qui est un auteur, philosophe, plutôt de formation, qui a beaucoup réfléchi à cette question-là, et qui, par des auteurs plutôt issus du champ philosophique, beaucoup de phénoménologie notamment, Merleau-Ponty, un peu Heidegger aussi, s'interrogeait lui aussi sur cette question-là, et commençait à forger des concepts sensiblement différents. Il parlait par exemple de quotidienneté, ce qui n'est pas tout à fait le quotidien, qui est une manière de dire que le quotidien et la quotidienneté est travaillé par l'étrangeté. En lui, quelque chose ne se laisse pas tout à fait saisir. J'avais aussi noté que j'étais souvent accroché par des motifs, et que ce quotidien, autant j'allais vers lui, autant lui, dans une certaine mesure, venait vers moi. Et petit à petit, finalement, le thème de la quotidienneté m'a semblé ne pas être bon terme pour définir ce qui se jouait dans mon travail, et j'y ai préféré le terme de discrétion, qui est un terme qui avait l'avantage d'être moins connoté, ce qui est toujours utile quand on cherche à forger des concepts, ou en tout cas des idées un peu fortes sur lesquelles s'appuyer. Mais surtout, en fait, ce qui permettait déjà de définir un enjeu un petit peu plus pointu, ça n'était pas l'ensemble du quotidien qui m'intéressait, ça n'était pas la totalité comme ça de cette vie, on va dire, permanente, mais c'était un certain nombre de motifs délicats, et pour la plupart, difficilement perceptibles, qui apparaissaient à mon regard. C'est un élément qui est apparu du coup très tôt, je me suis permis de faire des petites captures d'écran, qui est apparu très tôt finalement dans la rédaction, qui était de réaliser que je ne me situais pas dans un souci finalement de réaliser des images ou des objets, mais j'essayais au final plutôt de définir un certain mode de regard. Et la question est devenue petit à petit plutôt celle-ci, c'est-à-dire quel type de regard tu forges au quotidien, en quoi le quotidien t'amène à développer un certain type de regard et de perception sur ce qui se passe autour de toi. Alors quelques images, du coup je montre, puisque j'en ai montré finalement assez peu, quelques photographies, des choses assez simples, des matériaux aussi assez pauvres, de l'eau, beaucoup d'objets trouvés, des outils divers et variés que j'ai pu me fabriquer petit à petit, des situations aussi beaucoup, c'est un élément qui est important pour moi, cette notion d'occasion, ce qu'on appelle le kairos, chez les Grecs, cette idée que puisque le quotidien est fait aussi d'imprévus, pouvoir de manière un peu in situ, comme ça se situer en fonction du moment et pouvoir quelque part déployer une pratique qui était liée aux occasions qui se présentaient. Donc aussi une certaine forme de disponibilité, d'attention à ce qui peut se présenter à mes yeux et que je pourrais facilement rater si je n'étais pas dans le bon état d'esprit ou dans la bonne orientation de regard. Ça c'est des images qui sont déjà assez anciennes, mais qui portaient déjà, bon, c'est un petit extrait de vidéo en bas, peut-être celle-ci est plus directement dans le genre de pratique que je pouvais avoir à l'époque, c'est-à-dire des petits gestes à nouveau au quotidien, voilà, nettoyer la table et se retrouver avec des miettes. Bon, plastique. Tout de suite, il y a un matériau, il y a une possibilité, il y a une situation, il y a une table qui est peut-être un peu vieillie, etc. Et ce petit geste aussi peut-être partagé par certains de repousser les miettes et de sculpter, de déplacer, d'orienter les miettes. Donc là encore, c'était vraiment des choses qui, je le concède tout à fait, sont extrêmement marginales et pourraient volontiers être considérées comme anecdotiques. Mais le parti pris de départ, c'était de considérer que derrière cette anecdote, a priori, il y avait en fait un véritable enjeu, il y avait un terrain plastique et il y avait aussi potentiellement, il me semble que ça nous permet de quitter aussi l'anecdote, des enjeux collectifs. C'est-à-dire, même si ces signes sont pauvres, même s'ils sont maigres, a priori, ils sont porteurs en fait, potentiellement, d'une pratique collective non dite. C'est presque plus psychanalytique, mais il y a quelque chose qui n'était pas formulé, en tout cas moi que je ne m'étais pas formulé, et qui pourtant me travaillait au quotidien et pouvait effectivement donner lieu à des gestes et à des formes diverses et variées. Oui, alors ça c'était des séquences de dessin que je faisais en parallèle, beaucoup de dessins, pareil, sur des tempos assez courts, sur la question du regard, de la vision. C'est peut-être aussi un élément important à noter, qui m'est apparu au fur et à mesure, je vais être plus précis au fur et à mesure je pense, mais qui m'est apparu au fur et à mesure, l'importance des images déjà, parler avec les images, sur les images, en partant des images. Et c'était cette idée aussi que la réalité se présentait à moi avec une sorte de richesse infinie, et que du coup, à l'inverse de cette dimension peut-être un peu répétitive du quotidien, j'avais la sensation d'être confronté à une sorte d'éclatement de la réalité sous forme de modulation permanente. Il y a une phrase comme ça, un passage qui m'a beaucoup marqué de Leibniz dans les données de l'entendement, où il parle de la mer. C'est un exemple assez simple, mais il dit, quand on écoute la mer, est-ce qu'on peut être capable d'entendre le bruit de chaque vague ? Et il y a chez lui une pensée philosophique très poussée sur les petites perceptions. Mais cette question des petites perceptions était pour moi vraiment un relais important, parce que c'était cet objectif, a priori intenable, de se poser par exemple face à la mer, et de se dire, est-ce que je vais être capable de redétacher dans le bruit le son de chaque vague ? C'est potentiellement impossible. Mais c'est comme programme plastique, c'est parfaitement jouable et réalisable dans des situations autres. Donc cette question-là, du coup, devenait aussi intéressante, parce qu'elle pouvait poser la question des limites de la perception. Qu'est-ce que je suis, moi, avec mes sens, mes cinq sens ? Est-ce que je suis en capacité de percevoir des émanations fines, légères, discrètes, à l'intérieur, effectivement, d'une, on va dire, information permanente qui est la nôtre aujourd'hui dans une ville, par exemple, d'informations, de textes, d'images, de sons ? Qu'est-ce qu'on est encore capable de saisir à l'intérieur de ça ? Alors, je l'ai un peu indiqué, mais ce qui m'a intéressé petit à petit, c'était les choses, en fait, les plus délicates et finalement les plus marginales, c'est-à-dire les choses qui venaient se loger entre les grosses perceptions, je me mettais à voir et à ressentir, en fait, des variations, des dispositions, des formes spécifiques que par ailleurs, ou par habitude, ou par paresse, ou tout simplement par inefficacité perceptive, on ne notait pas au quotidien. Alors je me suis dit, j'ai un programme. Mon programme, potentiellement, c'est de muscler la perception vers les perceptions fines, c'est-à-dire vers celles pour lesquelles on a le moins l'habitude de porter attention et qu'en soi, ça constituait un terrain plastique et qu'on pouvait effectivement, à partir de là, tenter de se questionner sur quels outils, à quel moment, dans quel dispositif, comment le photographier, peut-on le photographier, est-ce qu'on peut l'exposer, si on peut l'exposer, oui ou pas, et comment, comment d'autres ont répondu à ces mêmes questions parce que j'ai découvert petit à petit que je n'étais pas seul, entre guillemets, dans ce terrain-là et que, en fait, c'était une question qui était déjà là, qui était déjà présente dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de l'art, de la photographie, dans divers domaines. Alors pas tellement ici, ce ne serait pas dans mes premières références, mais bon, je le montre comme ça. C'est un photogramme d'un film assez peu connu de Jean-Luc Godard qui s'appelle King Lear, qui a été projeté assez tardivement d'ailleurs parce que je crois que c'était une production anglaise et il n'y avait pas eu les droits, bon, ça a été un peu compliqué. C'est un très beau film par ailleurs, je trouve, très inventif et là, on voit effectivement l'acteur principal qui tente de... Alors, il ne dessine pas, mais il tente d'écrire, mais il est trop près. Il est trop près de la mer. Donc, c'est une situation un peu romantique, mais un peu ironique pour le coup, puisqu'on a effectivement le dispositif classique, la mer, l'artiste, la tentative de décrire le monde avec ses écumes, sa puissance, etc. Mais il y a un problème de calage. Il n'est pas au bon endroit. Il n'a pas choisi le bon point de vue et du coup, il n'arrive pas à écrire. Mais il tente, malgré tout, de continuer à écrire dans cette situation-là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que c'est encore une manière peut-être d'aborder sous un autre angle la question du quotidien, c'est-à-dire être directement dedans, d'être directement immergé dans son motif et de saisir à partir de là, effectivement, ce qui se joue. Bon, voilà des petites variations à nouveau sur ce genre de modulation. simplement des petites gouttes d'eau qui vont venir se déposer après une fine pluie. Donc là encore, la dimension météorologique devient intéressante. J'ai pas mal de photos de fines pluies, pas tellement de gros orages. Ce sera plutôt effectivement les demi-pluies, les moments où ça arrive, les moments où ça termine, ce genre de choses. Et puis le léger dépôt ici plastique des gouttes ou encore pour rester un peu dans le domaine de l'humide, le simple fait de passer l'éponge sur une table et de voir effectivement émerger une sorte à la fois de gestualité un petit peu expressionniste, totalement involontaire, mais également de voir émerger une sorte de surface. C'est peut-être plus ça, moi, qui m'intéresse, la question ici de la surface, de la maigreur peut-être de la surface et de la manière dont les formes se génèrent avec des moyens, pour le coup, assez légers. Voilà, passer l'éponge, observer comme ça des petits dispositifs d'accrochage, alors que pour le coup, c'est pas de moi celui-là. Donc certains ne sont pas de moi, ils sont directement captés, mais ça peut très vite devenir des petits dispositifs pour des mini-installations que je réalise par la suite. Je fais assez peu d'installations a priori, mais je fais des installations plutôt dans le cadre de mes photos. Donc la photo devient un peu le cadre d'organisation des installations. Voilà, après, il y a une dimension que je ne développerai pas ici, mais qui est plutôt liée au burlesque, qu'on retrouvera peut-être un tout petit peu dans la vidéo que je vous présenterai après. Quelques références fortes, bien entendu, et tout à fait presque déclencheuses, pour moi, c'est bien entendu le travail de Gabriel Orosco et Francis Alice, deux Mexicains, je ne sais pas très bien pourquoi, mais il se trouve qu'il y a un certain rapport à l'errance urbaine, en tout cas chez les Mexicains, qu'on ne retrouve peut-être pas de la même manière, enfin Alice est belge, belgeau-mexicain, mais il y a un certain rapport à l'errance urbaine qu'on retrouve beaucoup chez certains artistes mexicains, et Orosco a vraiment une œuvre qui est extrêmement forte de ce point de vue-là et qui a été pour moi un peu un élément marquant. On voit ici simplement une sorte d'arpentage plastique d'un supermarché, donc considérer le supermarché comme une sorte de, je ne sais pas, d'atelier ouvert avec plein de matériaux et de faire des petites installations comme ça qui vont effectivement venir, simplement des petites patates, venir comme ça interroger, des rapports finalement qui sont, je pense, chez lui, beaucoup plus sculptural que photographique ou graphique. Il y a vraiment une question de la sculpture qui est très importante chez lui, une sculpture qui est bien entendu déplacée dans ses médiums et dans ses situations. Buren a été aussi important, je ne le montre pas ici, même si Buren n'est pas, tout le monde a un peu en tête Buren, mais je pense que le travail de Buren dans le questionnement très fort qu'il a eu sur la question du site a été forcément important puisque je n'avais plus vraiment d'atelier, puisque je travaillais dans l'onde et que je me fixais comme programme de travailler dans l'onde, j'ai utilisé du coup très systématiquement par la suite des outils que je voulais être des outils légers, mais de fait, il fallait qu'ils soient légers pour pouvoir effectivement dégainer, entre guillemets, peut-être pas un très joli terme, mais en tout cas de pouvoir saisir plutôt des choses qui par ailleurs étaient toujours potentiellement évanescentes et assez difficiles à reproduire par ailleurs. Ça aussi, c'est un truc qui est assez présent dans la théorie du Kairos. Je crois que c'est Deutienne et Vernon qui en parlent dans la Métis. Un très bel ouvrage de Deutienne et Vernon, des spécialistes de la pensée grecque qui sont intéressés à la Métis qui était un concept grec qui est très difficile à traduire, qui parle à la fois de la prudence, de l'attention, de l'ingéniosité et de la force du faible. C'est-à-dire, Ulysse est un grand maître de la Métis, faible face au fort, il gagne quand même parce qu'il est capable par son intelligence, mais ce n'est pas une intelligence démonstrative, c'est une intelligence de situation. C'est-à-dire, je peux utiliser parce que, à tel moment, etc., etc., et je peux avoir, je peux gagner, entre guillemets, si on est sur le terrain de la guerre, mais c'est souvent le cas à cette époque. Alors, je ne suis pas sur le terrain de la guerre, mais par contre, je me reconnaissais dans cette capacité de la prudence, de l'attention, du fait de pouvoir guetter et observer ce qui pouvait éventuellement se jouer. Voilà, des petites plaques d'égout, des choses de ce type-là. Je pense que je vais arrêter de montrer les images. Enfin, je vais en montrer d'autres, mais celle-là est très ancienne, mais je l'aime bien parce que je n'ai jamais réussi à reproduire ça. C'était reproduire un geste. On le voit à peine, mais en fait, j'ai ouvert quatre fois sur un seul et même véhicule. Donc, c'était vraiment des toutes petites choses, mais essayer de voir tout ce qu'ils pouvaient. Alors, la fenêtre est à peine ouverte. Ça se voit très peu. La porte, l'enjoliveur et le réservoir. C'est rien. Mais en fait, c'était une manière d'arriver à, ce qui est assez rare, d'arriver à concentrer dans une seule et même image quatre infranuances, ce que j'ai appelé des infranuances. C'est-à-dire arriver à en mettre un bon paquet quand même, dans une même image, même si ça reste assez... Bon, peut-être pas comique, mais voilà, des choses de ce type-là. Alors, du coup, au fur et à mesure du chemin, j'ai rencontré du coup des camarades, entre guillemets, enfin des gens en tout cas qui permettent, plutôt que des camarades, des gens qui ont permis de définir un champ, ce que j'ai appelé un domaine, le domaine de l'infranuance. Alors, je vais peut-être passer plus vite sur ces images. Et je peux basculer peut-être directement sur celle-là, même si elle est un peu particulière. C'est une vierge à l'enfant. Et c'est un texte que j'ai retrouvé, que je vous le retrouve. Alors, c'est Daniel Arras. C'est Daniel Arras, en fait. J'ai retrouvé ça chez Daniel Arras. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, je le redis vite fait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le quotidien, mais c'est quelque chose dans le quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va attaquer, pointer, et qui va presque sauter à mon regard. Et c'est quelque chose qui relève du détail. Bien entendu, que l'ouvrage de Arras, qui s'appelle le détail gliaux, lui aussi, était quelque part une piste possible. Et j'essaye de retrouver la petite phrase. Je la retrouverai après. Ce n'est pas très grave. En fait, c'est une phrase qui décrit comment, dans cette toile, ce qui attrape le regard de l'auteur, ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas Jésus-Christ, etc. Mais, en fait, c'est ces deux petites pommes. Et ces deux petites pommes, en fait, vont devenir, quelque part, le centre de cette toile. Et je suis désolé, je ne me rappelle plus, ça me reviendra, le nom de l'auteur en question qui raconte cette histoire. Mais, les pommes vont devenir le centre, vont devenir le cœur, finalement, de la perception de cette toile. du coup, ça me semblait être très intéressant, déjà, de voir comment, à l'intérieur d'une peinture extrêmement nourrie en termes de messages, en termes d'histoires, etc., finalement, le regardeur allait pouvoir, en fonction de ses propres cheminements, désigner un élément complètement périphérique, complètement secondaire, comme étant le cœur du sujet. et à tel point que le regard, parfois, ne peut plus s'en détacher et que la marge devient le centre. Bon, je vais passer, mais l'ouvrage de Arras est extrêmement riche et intéressant de ce point de vue-là. Il y a plein de sous-entendus, presque un peu psychanalytiques, d'ailleurs, sur la pulsion du voir par le détail, la possibilité qui nous est offerte à tous et à tout moment de ne saisir d'une œuvre qu'un détail, ce qui est une sorte de prérogatif, comme ça, de possibilité qui nous est offerte à tout moment. Le deuxième temps, ça a été la découverte extrêmement importante du travail de Marcel Duchamp, que je connaissais, mais le travail sur l'inframance, qui est une partie de son œuvre qui est assez peu connue par ailleurs, enfin, qui est connue, mais moins connue que le reste, le ready-made ou autre, et qui est une notion qu'il a créée dans les années 20, fin des années 20, début des années 30, sur plusieurs années, et dont on n'a finalement aucun exemple, on en a très très peu, mais par contre, on a beaucoup de textes, donc ça va être essentiellement dans les recueils de notes qu'on peut acheter chez Jean Flammarion, et où il va effectivement détailler un certain nombre de dispositions de ce qu'il appelle l'inframance. Alors, ça devenait extrêmement sérieux, parce qu'effectivement, Duchamp n'a pas théorisé, conceptualisé, parce que je pense qu'il avait en horreur les concepts, mais il a quand même réussi à nommer. Alors, c'est intéressant, il doit y avoir une trentaine de notes sur l'inframance, et toutes, quasiment, sont des exemples. Donc, je reviens peut-être à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Leibniz ou autre, en fait, la réalité n'est qu'une somme d'exemples. Il y aurait presque, si on tire le propos tel que je le tire depuis le début sur le quotidien, le quotidien n'est pas généralisable. On pourrait l'aborder, en fait, comme une somme de variations permanentes, et une somme détachée, comme ça, d'intentions permanentes. Donc, Duchamp ne généralise pas, il tente de saisir. On a un exemple ici un peu particulier, je crois que c'est le seul qui a été publié par ailleurs de son vivant. Quand la fumée de tabac sent aussi de la bouche qui l'exhale, les deux odeurs s'épousent par un framince. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je pense qu'il est très clairement dans une question perceptive. Il est très clairement en train de dire est-ce qu'on va être capable de dissocier, par exemple, deux odeurs qui sont en plus indissociablement mêlées l'une à l'autre. Pourrait-on sentir une odeur et à l'intérieur de celle-ci, tel un chien, on ne sait rien, ou quelqu'un qui serait peut-être mieux équipé que nous en termes sensitifs, de capter cette variation-là. Et des exemples, il va y en avoir plein chez Duchamp. Alors par exemple, cet exemple-là, ce n'est pas vraiment une photo. C'est une photo qui, là, pour le coup, a plus valeur d'exemple. Et d'ailleurs, ce n'est pas un bon exemple non plus. C'est une moire. M-O-I-R-E. Ça, c'est un terme que j'ai aussi découvert à travers mes lectures. Duchamp en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une moire ? C'est un tissu qui brille au soleil mais qui a tendance à prendre des reflets contradictoires. Et c'est très intéressant et ça a beaucoup intéressé Duchamp. J'ai dit qu'il avait en horreur les concepts, c'est-à-dire les choses définies, parce que c'est typiquement un objet qui ne répond pas à l'impératif d'être. Ce n'est pas un tissu qui est rouge ou qui est bleu. C'est un tissu qui change en permanence en fonction de la position qu'on adopte vis-à-vis de lui ou en fonction de la lumière qui passe. C'est un peu comme du velours, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait du velours. Bon, ça peut apparaître anodin, mais c'est un exemple que j'ai retrouvé de très nombreuses fois et chez de nombreux auteurs. Jankelevich, dans le Je ne sais quoi et le presque rien, parle de la moire. Barth, dans le Neutre, parle aussi à plusieurs reprises de la moire. Et bon, c'était du coup une sorte de petit fil parce que j'étais quand même sur un fil assez étroit. Voilà. L'inframens, peut-être pour terminer là-dessus, c'est le meilleur exemple peut-être qu'on peut donner et c'est là où, à mon avis, devient scientifiquement le plus palpable, c'est dans le registre de la répétition. Je ne sais pas, il y avait deux cuillères tout à l'heure, j'ai une certaine, comment, je ne vais pas dire passion, mais j'adore les petites cuillères. C'est des objets que je trouve toujours très poétiques. Et je me dis toujours quand j'ai une petite cuillère, il y a un truc à faire. Alors, il n'y a pas de petite cuillère, mais Duchamp dit plus les choses se répètent et plus elles sont différentes par inframens. Et effectivement, l'exemple le plus banal, ça va être les jumelles ou les jumeaux. Vous prenez deux jumeaux, vous les mettez côte à côte. Si vous n'êtes pas attentif, vous dites deux jumeaux. Si vous êtes attentif, vous voyez bien que ces deux personnes sont différentes. Mais la différence va venir se loger dans des variations qui seront des variations qui vont demander un certain effort. Peut-être un oeil un peu plus grand, peut-être une taille de visage pas tout à fait équivalente. Donc du coup, c'était intéressant parce que plus on pousse la proximité et plus on trouve la différence. Mais pas n'importe quelle différence. L'infra-différence, l'infra-nuance et ce que Barth appelle aussi potentiellement le punctou, mais je pense que je ne vais pas être trop long sur cette partie-là parce que je vais vous proposer de me projeter une vidéo ensuite et d'aller plutôt sur les données plus récentes. mais Barth a, voilà, par exemple ici, ça c'est une photo qu'on peut trouver dans la chambre claire. Alors ce n'est pas tellement la chambre claire qui m'a intéressé bien que ça a été plutôt un ouvrage publié assez récemment, des derniers cours au Collège de France de Barth et notamment un ouvrage qui est vraiment passionnant qui s'appelle Le neutre, qui est vraiment extrêmement intéressant. Bon, je ne vais pas trop développer mais on imagine bien que Barth, parlant du neutre, on ne va pas être face à des surfaces grises et à des à peu près... C'est pour lui vraiment un vrai levier pour interroger la question du genre et la question de l'état, de l'état des choses. Le neutre est vraiment un concept qui a été pour moi extrêmement important aussi dans la mesure où il permettait à nouveau de définir de manière différente mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et dans la chambre claire, on a par exemple ici, ça pourra rappeler le Détaglio de Arras mais Arras a suivi les cours de Barth. Je pense qu'il y a une filiation qui n'est pas anodine mais en fait, Barth raconte comment, par exemple, voyant cette photo, la seule chose qu'il peut voir, je ne vais plus pas dire de bêtises, c'est le collier. Mais il a plusieurs exemples comme ci ou comme ça où ça va être la ceinture, etc. C'est-à-dire voyant une photographie informée, historique, porteuse d'un sens, porteuse d'un message, lui, son regard ne va se greffer et quelque part ne va pouvoir se greffer que sur un détail infime, ce qu'il va appeler le punctum. Alors ce qui est intéressant avec le punctum, c'est que c'est nous qui le voyons mais c'est lui qui nous voit aussi. Il y a quelque chose pour le coup d'un peu psychanalytique aussi, c'est-à-dire il fallait que ce soit ce détail-là et chacun peut voir un peu celui qui veut. C'est là peut-être que moi je me différencierais, je pense qu'il y a des choses qu'on voit, qu'on peut voir et il y a des choses qu'on peut partager dans cette vision. Il y a un domaine collectif de l'infranuance qui à mon avis est un registre qui pourrait être intéressant à creuser. Je vais m'arrêter là peut-être pour la présentation. Je vais proposer de... Je n'ai jamais compris je ne vais pas y arriver mais je n'ai jamais compris pourquoi on appelait cette oeuvre de Stratton les pantoufles. Pour moi, c'est clairement la clé. Mais bon, ça c'est toujours le registre un peu de la peinture hollandaise. Je ne crois pas que ce soit lui qui ait choisi le titre par ailleurs. Mais à la fin, on doute, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut voir dans une toile de ce type-là tellement les détails sont mis au même niveau. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant en termes de composition cette idée qu'on puisse arriver à faire une toile dans laquelle tout est au même niveau et où finalement il n'y a pas de sur-hierarchie d'un détail par rapport à un autre mais où le spectateur est laissé quelque part dans cette situation de faire le choix lui-même. Les outils que je m'étais créés je vais passer ne pas entendre le bruit de la mer mais le murmure de chaque vague j'en ai parlé c'est clairement inspiré de Leibniz bon, un petit peu de Picabia la lenteur ah oui, puis il y avait aussi François Julien mais je vais vraiment passer je pense que c'est pas R de Paris le seul inframince le seul inframince qu'on ah, Netflix le seul inframince vraiment connu de Duchamp je vais lancer la vidéo je pense je vais juste la présenter rapidement bon d'abord c'est un peu j'ai un peu répondu à la proposition c'est à dire elle est très récente et du coup le montage est encore un petit peu en cours donc je vous demanderai d'être bienveillant sur le travail en cours c'est un travail qui est lié donc à une marche que j'ai faite cet été d'une dizaine de jours à peu près en montagne en solitaire et dans laquelle du coup j'ai profité de l'occasion comme je le fais souvent pour aller comme ça réactiver un petit peu mes perceptions la différence ici c'est probablement la chose que j'essaierai de creuser un peu dans un second temps c'est le fait de changer de situation puisque j'ai toujours travaillé en ville et il y a toute une tradition au 20ème siècle des marcheurs urbains Francis Alice je l'ai dit Orosco mais on pourra en trouver bien d'autres tout au long du 20ème siècle les surréalistes déjà très très tôt qui arpentaient la ville pendant la nuit donc là l'idée c'était de me reposer cette question là dans un contexte différent qu'était la montagne et de me poser aussi des questions forcément palpables aujourd'hui sur la question de notre rapport à ce qui nous entoure et à la nature de manière plus générale allez je lance prendre la petite route à droite et la suivre jusqu'à une intersection juste au-dessus de l'église se diriger sur la gauche pendant une minute environ puis abandonner la ruelle pour suivre le sentier herbeux passer Cascarole et arriver sur une sorte de col bordé de noisetier de là s'élever jusqu'à la piste forestière l'emprunter à droite jusqu'à apercevoir une grosse pierre de calcaire tacheté en contrebas du chemin s'engager alors sur un sentier au sud-est qui grimpe dans la forêt apercevoir enfin le roc courbe en haut à gauche à travers les feuillages de la forêt de plus en plus dense puis croiser la piste et arriver au plat de cédeille de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 le paysage sur la vallée au nord, voir luire dans la nuit saint Thomas, fondé Prouze, Tuez-Sentrevals et, plus loin, Carnaveille-les-Bains, lever les yeux vers la voie lactée en entendant au loin les sangliers racler le sol, emprunter le sentier de terre et faire attention à ne pas perdre la piste dans les nombreuses traces de sabots laissés par les vaches, puis, par des raccourcis en pagaille, s'élever jusqu'au col Mitja. Du coup, je ne sais pas très bien comment on s'y prend pour la suite. Moi, je peux vous en parler un petit peu, essayer de voir déjà comment ça se présente un petit peu de mon côté. Et je pense que ça serait bien, si vous avez des questions, ensuite qu'on puisse être sur un échange plus improvisé. Peut-être deux ou trois remarques et puis après, je vous passerai la parole. Alors le premier truc que j'ai écrit, moi, c'est le paysage. C'était la question du paysage, en fait. C'est une marche qui a été assez longue. Donc après, moi, j'ai retrouvé des choses que j'aime bien pratiquer par ailleurs, mais pousser peut-être de manière plus intense. Ce fait d'être relativement seul et d'avoir des journées très, très longues. Ça m'a permis vraiment d'éprouver un rapport à la durée. Mais ça, c'est, on va dire, assez classique pour un pour un marcheur. Mais ce rapport à la durée était pour moi une manière de détendre un petit peu le rapport classique qu'on peut avoir à notre propre perception. J'avais un chapitre sur le dans la thèse sur la question de l'infradurée parce qu'en fait, la question de l'infranuance, je n'en avais pas parlé, mais ce qui me semblait aussi intéressant, c'était toutes les pistes extra-visuelles. C'est-à-dire, on peut tout à fait appliquer ce principe du détail, du rapport au détail, au son, au toucher, aux odeurs. Et on peut constater éventuellement un appauvrissement. Je me demande si on n'a pas un appauvrissement des odeurs. Il y a un historien qui disait ça. Il disait que les odeurs se sont appauvries ces derniers siècles. Mais on ne pense pas assez avec son nez du champ. Il parlait énormément d'inframins, d'odeurs. C'était un élément très important pour lui. Et peut-être qu'il a été le plus important pour moi, c'était le son. Le fait de pouvoir éprouver pendant la marche un rapport au son. Donc toujours en gardant cette optique, d'aller essayer de saisir la manière dont s'organisait cette perception au quotidien. Du coup, peut-être le paysage est un terme un peu général. Mais il est très, très nourri historiquement. Pour nous, du point de vue de l'histoire de la peinture notamment. Mais il est également porteur, je pense, de manière plus indirecte, d'un rapport élargi à l'espace. Et étrangement, j'ai repensé après coup à un film que j'avais vu il y a très longtemps de Straub et Huillet. On ne les cite plus beaucoup, je pense, Straub et Huillet. Mais c'était un film qui s'appelait « Trop tôt, trop tard », qui est un film assez long. Très long. Donc d'ailleurs, j'ai toujours cette hésitation à faire des plans très longs. Je les coupe toujours au final. Mais dans ce film-là, il y avait notamment des plans séquences. La caméra était mise sur un trépied qui tournait sur lui-même. Et on avait des plans, effectivement, de différents lieux en France et en Égypte. Des plans qui pouvaient durer jusqu'à, je ne sais pas, cinq, six minutes. Extrêmement lent. Et ce qui était très intéressant, c'était qu'il fallait éprouver et tenir la patience. Mais ce qui émergeait beaucoup, c'était la présence d'un paysage presque géologique. C'est-à-dire que ce que le paysage offre, finalement, c'est une sorte de richesse imperceptible, de mémoire, que chez Straub et Huillet, le texte venait éventuellement rendre plus palpable. Ce qu'ils appellent la géologie mêlée à l'histoire humaine. Et j'aimais bien cette idée-là, finalement, que ça, c'était une donnée un peu nouvelle. C'est pour ça que je la présente. En ville, finalement, j'ai très peu l'occasion, j'ai essentiellement travaillé en ville jusque-là, j'ai très peu l'occasion de me confronter aux paysages. Alors, il y a des paysages urbains, mais c'est pas des paysages qui se construisent dans les mêmes durées, ni dans cette même montée des stratifications géologiques. En tout cas, cette idée qu'on peut observer un paysage et qu'il soit, on va dire, qu'il contienne de manière latente une histoire géologique autant qu'une histoire humaine, ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup déroulé pendant la marche. Le fait de me confronter notamment à des infrastructures, ce que j'avais jamais vraiment noté jusque-là. Je me suis fait la remarque, étrangement, les infrastructures qui sont omniprésentes dans les Pyrénées-Orientales où je suis allé, que ce soit pour le tourisme ou pour l'exploitation, il y a beaucoup de barrages, par exemple. Il y avait le barrage des Pézines, mais j'en ai croisé au moins 4 ou 5 sur le chemin. Ce sont des choses qu'on ne voit plus, donc ils sont devenus discrètes, d'une certaine mesure. Ils sont retournés dans un espèce de champ non perceptif. Et étrangement, ils redevenaient perceptible pour moi, relu par un angle, un angle bien entendu différent, qui est celui de l'attention apportée à la nature, etc., etc. Nature, d'ailleurs, qui ne veut pas dire grand-chose. Il y avait un petit passage avec Descola, c'est un tout petit passage, Philippe Descola, qui est quelqu'un qui a beaucoup pensé à cette question de la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature ? Est-ce qu'on peut nommer la nature ? Bon, c'était des choses que j'avais aussi un petit peu en tête pendant la marche. Lui, il dit qu'il n'y a pas de nature. La nature, c'est vraiment un mot construit, mais qui a un rapport au paysage, il y a un rapport nourri et culturel à un environnement, on va dire, mais il n'y a pas de nature en tant que telle. Donc ça aussi, c'était un truc que je pouvais percevoir sur place, c'est à quel point la nature, quand on la cherche dans les petites variations, elle est en fait extrêmement appauvrie et elle est en fait assez difficile à trouver. Il y a beaucoup de monde qui circule et c'est des lieux qui sont en fait incroyablement déjà aménagés, quoi, de fond en comble. Et c'est extrêmement difficile de retrouver une perception. Il y a certaines forêts assez rares où j'ai pu effectivement pendant deux, trois heures croiser à peu près personne et essayer de me perdre. Mais la nature en tant que telle était extrêmement difficile à percevoir. Ça, c'est des pistes qui sont un peu ouvertes, mais qui sont des manières d'ailleurs de tirer un peu mon domaine, un peu dans ses retranchements, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les infranuances deviennent tellement délayées, tellement fines, tellement discrètes et tellement infusées dans un paysage qu'elles deviennent extrêmement difficiles à percevoir. Mais je pense qu'un paysage, se poser face à un paysage et l'interroger de manière assez profonde dans son histoire. On m'a raconté plein d'histoires. Voilà, je ne sais pas, à chaque fois que je trouvais des petites ruines, des petits éléments, j'essayais toujours d'aller glaner les histoires cachées et les histoires perdues auprès des responsables des refuges le soir même. Et c'est vraiment intéressant de voir comment l'histoire s'efface et comment elle demande toujours en permanence à être réactivé. Ça aussi, c'était un tout petit fragment de la thèse que je n'avais pas développé, ce que j'appelais les mémoires latentes. Quelque chose que j'avais repéré, je ne sais pas, c'est des choses, ça c'est plus sur la durée, mais ça c'était un travail de Francis Alice qui se situait à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, je crois, et qui va méticuleusement comme ça repeindre la zone de frontière. Il a plusieurs gestes comme ça qui sont intéressants parce que c'est à la fois des manières d'aller puiser dans la discrétion du geste, mais c'est un geste discret qui a vocation à réactiver une mémoire latente. Donc les mémoires latentes, je ne sais pas, j'en avais un autre, je ne sais pas où je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. C'était une œuvre d'Orosco. Mais ça aussi, c'était une dimension qui me semblait être intéressante. Voilà, pour les idées principales. Après, je ne sais pas si c'est peut-être bien, si jamais vous avez des questions, qu'on puisse commencer dès maintenant. Oui. Non, en fait, le rapport aux animaux est finalement très peu présent parce que la faune animale est quasi absente. On la retrouve dans certaines zones, effectivement. On la retrouve un peu la nuit. Par exemple, il y a un passage de nuit. Mais étrangement, face à l'appauvrissement relatif, d'un certain nombre de données sensibles, étrangement, il faut aller chercher d'autres moments. Et les nuits sont, ça c'est les surréalistes l'avaient déjà très bien, les nuits sont des moments de résistance, entre guillemets, ou en tout cas, c'est des lieux où la manière dont on a d'occuper l'espace aujourd'hui, collectivement, est un petit peu amoindrie, un peu allégée, et où on peut retrouver des marges, en fait, où les choses peuvent s'exprimer un peu différemment. Donc j'ai eu l'expérience, les expériences de nuit, parce que j'en ai eu plusieurs, étaient des moments vraiment intéressants pour ça, parce qu'il y avait une sorte de réactivation et du coup, beaucoup plus d'animaux. J'en ai croisé beaucoup plus la nuit que le jour, finalement. Mais les oiseaux, très peu, ça on le sait. Et finalement, je pense qu'il y a déjà un demi-siècle, un siècle aussi d'urbanisation des Pyrénées qui a aussi joué son rôle et qui a massivement réorganisé le territoire. Oui. Ouais. Non, c'était plutôt le matin, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'ai pas enregistré les bruits de la nuit ? Ouais. Alors je pense qu'il aurait fallu... Alors la première réponse, c'est que je me suis astreint volontairement, mais maladroitement à une espèce de diète technologique, mais toute relative. J'y suis allé avec mon appareil. En fait, il y avait des raisons très techniques, c'est qu'il fallait pas que mon sac soit trop chargé. Et j'ai un réflexe dont je pouvais pas me passer pour la captation du son, notamment. Donc là, c'est des points de vue un peu techniques, mais donc j'ai eu le malheur de prendre deux batteries chargées, mais de pas prendre le chargeur. Donc je me suis retrouvé très vite à court d'énergie. Et du coup, j'ai à moitié avec un réflexe, qui me permettait d'avoir le son, et moitié avec un portable qu'on m'avait prêté pour l'occasion, qui m'a permis de continuer à filmer au sixième jour, parce qu'après, sinon, j'avais plus rien. Je dis ça parce qu'en fait, la dimension physique était vraiment importante. Quand t'as un sac de 15 kg sur le dos, tu le descends pas à n'importe quand. Et porter l'appareil photo en bandolière, c'était pas possible. Donc j'ai vraiment eu des temps de son, mais vraiment bien choisi. Et la plupart du temps, sinon, à la fin, j'avais vraiment le petit appareil dans la poche, et je pouvais effectivement comme ça noter ce qui se présentait à moi au fur et à mesure de la marche. Après, pour répondre plus techniquement sur la nuit, c'était plutôt les matins. C'était des départs très tôt le matin. C'est plutôt comme ça que c'est marcher tôt le matin, c'est souvent très bien. Donc c'était deux, trois heures en général. C'était souvent parce que j'avais aussi des problèmes de sommeil. Voilà, pour l'extrait qui est dans la vidéo, c'était vraiment un lit blindé de punaises dans un refuge non gardé. Donc là, j'ai pas dormi du tout. Mais bon, après, c'est des détails. Mais la dimension un peu technique du matériel, c'est vrai qu'elle est toujours importante. Le réflexe est pratique et utile pour avoir des belles qualités de son. Mais dans l'absolu, je pense qu'il faudrait que j'y retourne. Par exemple, tout le passage sur le barrage des Bézines, qui fait à peine quelques plans, en soi, ça pourrait être vraiment une occasion d'expérimenter peut-être ce que j'indique ici, c'est-à-dire s'arrêter sur un lieu, non pas traverser forcément comme ça pendant dix jours, mais vraiment s'arrêter sur un site et tenter de refaire monter une mémoire à partir de ce site-là. Et là, faire un travail vraiment presque plus de documentaire, mais dans un sens à réinventer, probablement, de documentaire avec capter les mémoires restantes, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se rappelle de ça. Voilà, en fait, il y avait un téléphérique qui avait été installé, mais qui avait été détruit depuis, qui avait permis de faire venir les travailleurs. Et les travailleurs, c'était pas n'importe qui aussi. Et bon, il y avait toute une histoire par rapport à ce barrage, au-delà du problème que posent les barrages aujourd'hui, pour les faunes et les flores, surtout pour les faunes. Mais donc là, je pense qu'il y aurait un vrai boulot à faire sur le site. Rester vraiment une semaine là et essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire parler un lieu à partir de ça. Ça aussi, c'est la dimension un peu géologique, je pense. C'est-à-dire, si on reste sur un site et qu'on capte les indices, et là, je rejoins encore un peu mon thème, quand on est en enquête, entre guillemets, finalement, la figure la plus proche de celle qui pourrait être la mienne, sauf que j'ai rien à résoudre en tant que tel, dans mon travail photographique actuel, mais c'est finalement la figure de l'enquêteur. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher les indices, qui va chercher les éléments, c'est un espèce de Sherlock Holmes, voilà, qui cherche à glaner les petits éléments impalpables, mais bien présents, pour essayer de retrouver le fil, ou de reconfigurer une réalité qui reste, par ailleurs, invisible ou non nommée, quoi. Je vais passer à d'autres questions. Oui, 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 c'est des extraits de la thèse, oui, oui. Des fragments, qui étaient une thèse qui avait été un peu chamboulée dans son protocole de travail, parce que j'ai passé quand même 5 ou 6 ans, mais de manière épistolaire, on va dire, en fonction de mon emploi du temps, et mon directeur, pour qui j'avais beaucoup d'affection, enfin avec qui je m'entendais très bien, était un petit peu de la, on va dire, attendait de moi une forme de rédaction plus classique, par sécurité aussi, et c'est des formats qui sont extrêmement lourds, quand même, les formats de rédaction universitaire. Après, ça change un peu, mais ça reste quand même des formats très lourds, ça reste vraiment un élément assez formaté, et c'est quelque chose dans laquelle je, très vite, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver ma place. Donc, j'ai dû lutter un peu pour faire valoir un dispositif de travail qui était le mien, notamment grâce à Éric Vattier, parce qu'Éric Vattier, qui travaille beaucoup aussi sur la question de la discrétion, dont je parle un peu dans la thèse, a également soutenu une thèse, vraiment, c'était épique, il m'a raconté un peu la manière dont ça s'était passé, mais bon, elle a été validée, et c'est très bien. En art plastique, oui, 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 moi aussi c'était en art plastique, oui, pas en histoire de l'art. Ce que j'ai fait, c'est insoutenable en histoire de l'art, je pense, ça me paraît vraiment impossible. Et du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que Vattier avait travaillé par fragments, comme toujours chez lui, il travaillait vraiment par petits fragments, et j'ai ça en commun avec lui, je pense aussi, c'est vraiment, j'ai un travail, puisque je ne saisis que des occurrences, que des détails, je me retrouve bien souvent à accumuler dans des boîtes, dans des disques durs, des sommes de fragments. Et finalement, la continuité que peut être un montage, ou que peut être une thèse, ou une édition, ou une expo, c'est bien souvent pour moi la mise en musique, d'où le montage, la question du montage, et l'importance de Jean-Luc Godard, pour moi aussi, dans la réflexion. Mais d'où aussi cette idée ensuite d'être capable de remettre tout ça en musique. Donc du coup, je me suis autorisé, dans les derniers mois, en fait, assez tardivement, à manipuler vraiment le matériau que j'avais construit pendant toute la durée de la thèse, qui était des toutes petites fiches, un peu comme Barthes aussi d'ailleurs. Barthes avait plein de petites fiches, comme ça, dans des petites boîtes, qui lui permettaient ensuite d'entrer en rédaction. Et donc c'était vraiment des petites notes, quoi, des petites touches, que j'avais notées pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qui, à la fin, du coup, sont devenus le matériel presque sculptural, de base. Je les ai tous posés, puis j'ai commencé à configurer des chapitres, à sentir des plans. Donc je pense que je suis un des rares à avoir rédigé le plan après avoir écrit la thèse, puisqu'elle s'est reconstituée, du coup, vraiment a posteriori. Et d'où aussi le fait, je ne sais pas si ça se voit à peine, mais ça m'a pris un temps absolument effroyable, si j'arrive à retrouver une page. D'où le fait qu'on a les numérotations, et d'où le fait qu'on a également des contre-numérotations. C'est-à-dire que chaque fragment a été retissé une deuxième fois avec des liens internes, et le fragment, ici, 182, peut être relié au fragment 194, de la même manière que le 183 peut être relié au fragment 416. Donc tous les fragments se sont mis à résonner les uns avec les autres, une espèce de constellation multiple. Donc c'était vraiment une forme de rédaction qui n'est pas conseillée, a priori. Mais je pense que la forme classique de la thèse n'est pas conseillée non plus. Donc je pense que l'un dans l'autre, il vaut mieux inventer sa forme d'écriture. Oui, c'est ça, oui. Enfin, en tant que plasticien, moi, je trouve que c'est mieux. Moi, j'avais fait les beaux-arts, du coup, je n'avais peut-être pas le bagage classique d'un étudiant d'université qui est peut-être plus formé à ça. Mais, tu voulais dire quelque chose, peut-être ? Ou oui ? Bon, après, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez vraiment pas, c'est mieux, c'est une question. Tu peux le dire à l'orat, peut-être ? Est-ce qu'il y a quelques mots à dire ? Quoi ? Les infestations et les améliorations ? Ah, oui. Et la conclusion du soupe à l'orat ? Oui. Alors, ce que je peux te dire, c'est que je l'avais mis, que je l'ai retiré, et que je l'ai remis tout à l'heure. Et que peut-être je le re-retirai après. Mais je l'ai mis, parce que peut-être aussi je voulais voir le tester ce soir. Mais je l'ai mis, la raison, je ne sais pas si on la sent, mais c'était une manière de faire un pendant. Peut-être pas nécessaire, parce que j'étais vraiment dans ma bulle quand même pendant ces dix jours. Et je pense que la vidéo traduit un petit peu cet effet-là, même si j'ai croisé beaucoup de monde. Mais je voulais faire cependant, quand même, dans la question, finalement, qui a été la question la plus intéressante pour moi pendant ces dix jours, c'était la question des infrastructures. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, la question de la nature, elle se pose la question de l'infrastructure ? C'est-à-dire, la manière dont on envisage, notre manière de nous insérer, plus ou moins discrètement, dans le monde qui nous environne. Et partant de là, la phrase de Macron est une phrase qui parle d'autre chose. Elle parle du travail, de l'organisation du travail. Mais j'ai tendance à penser de plus en plus que ceux qui vivent aujourd'hui le plus les difficultés liées à la marginalisation sociale et aux difficultés liées à notre mode économique sont ceux qui sont peut-être les plus proches de ce que vivent les animaux. Il ne s'agit pas de faire de passerelles, mais les femmes, par exemple, c'est une lecture qui est aujourd'hui tout à fait revendiquée par des groupes écoféministes qui disent que plus on souffre de cette société et plus on est à même de comprendre ce que la nature vit au quotidien du fait de notre mode de consommation, etc. Tout un tas de choses qu'on est en train de tous se poser et qu'il faut absolument se poser tout le temps maintenant, je pense. Donc, je pose ici une manière assez discrète. Donc, c'était juste une manière de dire, considérer qu'il y a des... C'était mon thème aussi, c'est-à-dire le rien, des gens qui ne sont rien. Le rien, moi, c'est mon sujet. Donc, le presque rien, on va dire plutôt, c'est mon sujet. Donc, le presque rien, oui, en fait, c'est beaucoup. Et bon, après, au-delà de ça, c'était une sorte de... Mais peut-être pas nécessaire. Mais c'était une manière de lui couper la parole, quoi, tout simplement. Oui. De couper la parole. Oui. 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 est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça est-ce que tu essaies ou est-ce que tu en vies ça peut-être pour répondre parce que je crois il y a quelque chose qui découle de la vie oui je pense que oui clairement je pense qu'il y a une différence après c'était une différence qui était à moitié vécue pour les raisons que j'ai un peu évoquées tout à l'heure moi la différence que j'ai ressenti c'était une différence d'échelle et je pense que c'est pas anodin on est potentiellement confronté à des éco-organisations quand on est en montagne qui sont extrêmement grandes et très larges et où les interactions sont vraiment très très nombreuses et si on commence vraiment alors je dis pas que c'est pas le cas en ville mais ça l'est beaucoup moins les villes sont quand même des espaces extrêmement clos qui ont leur propre logique qui fabriquent leur propre cadre et ce qu'on ressent vraiment quand on est dans des situations de sites naturels c'est vraiment que le cadre a été et autre il est vraiment différent et du coup cette extension des signes ça donne un rapport je trouve à mon thème ce rapport au détail qui est sensiblement différent et du coup qui m'a donné envie d'être un peu plus nourri enfin j'ai commencé à creuser un peu la question de la géologie parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de cailloux donc ça a beaucoup renouvelé aussi le rapport que je pouvais me faire entre qu'est-ce que c'est qu'un caillou d'où il vient de quelle époque il vient pourquoi il est remonté à cet endroit là à quel endroit je suis dans les Pyrénées pour que ce caillou revienne et pourquoi il y a telle tâche dessus et pourquoi il y a tels animaux qui ont l'air de vouloir venir sur tel caillou etc. c'est peut-être une réponse un peu de biais mais je pense que le cadre est pas le même et de fait les sensations sont pas les perceptions à nourrir sont pas les mêmes sont pas les mêmes non plus après j'avais pas les mêmes références aussi puisqu'on fonctionne avec des références donc j'avais vraiment en ville j'ai tout un background je les ai beaucoup moins finalement j'ai cherché après coup je me suis dit c'est quoi les artistes marcheurs et à part Fulton que j'aime bien ou quelques artistes du Land Art je connais pas tellement de grands artistes vraiment marcheurs qui aient fait de la marche d'alpinisme ou vraiment une partie à part entière de leur travail moi j'ai eu que Fulton qui m'est revenu d'ailleurs le geste du crayon qui vient dessiner les crêtes des montagnes c'est quasiment une citation indirecte de certains travaux de Amish Fulton Smithson ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai après Smithson j'ai eu du mal à relire les déversements de Goudron etc qui me semblent maintenant très datés quoi et qui sont des choses qui sont vraiment à réinterroger bon du point de vue d'aujourd'hui après c'est une autre époque mais t'as raison ouais Smithson j'ai pensé un petit peu mais notamment alors ça c'est quelque chose qui apparaît assez peu mais les paysages par exemple virent beaucoup vers le noir il y a des problèmes de perception que j'ai essayé d'organiser au fur et à mesure parce que ce paysage il était compliqué déjà pour moi à percevoir et je voulais le donner à voir comme compliqué mais aussi parce qu'il était travaillé par alors ça c'est pas Smithson en fait mais je pense au non-seat de Smithson tout ce rapport un peu du négatif il y a le site et puis il y a le non-site et puis les deux fonctionnent en parallèle et je pense que j'ai été travaillé beaucoup pendant la marche par ce non-paysage mais c'est beaucoup moins clair que Smithson par ailleurs c'est quelque chose qui est plus teinté d'une sorte de mélancolie aussi de ce paysage ce qu'on appelle la solastalgie maintenant c'est à dire la mélancolie c'est un psychologue australien qui a inventé ça la solastalgie il se trouve qu'il y a des gens maintenant qui font des petites déprimes parce que la nature est en train de disparaître ne serait-ce que les oiseaux et que ça peut générer un rapport mélancolique au paysage qui n'en avait pas besoin d'ailleurs parce que le paysage ça aussi c'est un truc alors il y a un paysage à la toute fin mais qui ne dure pas longtemps où on voit un petit arbre tout seul au sommet d'une colline qui était pour moi clairement une citation mais je suis peut-être le seul à le voir de Caspar David Friedrich et j'avais aussi du coup ce background et ce questionnement du paysage c'est-à-dire comment reconstruire un nouveau rapport au paysage étant donné que le paysage romantique est un paysage qui est très lié à la modernité pour moi et qui est très lié d'ailleurs à l'arrivée des nations à l'arrivée des états et à une certaine aussi logique de j'ai trouvé notamment il n'y a pas longtemps alors ça ça m'a je quitte peut-être un peu mon domaine mais peut-être pas si je le retrouve c'était ça c'est une peinture d'un peintre romantique américain John Gasp que je n'avais jamais entendu et qui est vraiment je trouve l'emblème d'une sorte de vision romantique du paysage mais aussi porteuse d'une sorte d'élan de modernité et là on a vraiment tout on a le train on a la diligence le savoir on a l'agriculture aussi comme on sait qu'elle pose elle pose question et puis on a aussi ben là bien entendu les populations qui sont refluées repoussées et par exemple aux Etats-Unis aujourd'hui les nations autochtones et indigènes sont parmi les plus motivées pour défendre la terre et ils ont toutes les raisons de le faire puisque les attaques continuent mais bon voilà du coup je commençais à filer cette réflexion mais elle est encore très ouverte sur le savoir qu'est-ce que c'est qu'un paysage Philippe Descola a fait un cours au Collège de France il y a 3-4 ans il a fait 3 cours même sur le thème du paysage tout à fait passionnant et où il essaye d'interroger aussi cette notion du point de vue anthropologique qu'est-ce que c'est qu'un paysage comment on habite un paysage est-ce qu'on peut dire par exemple que les H.U.R. en Amazonie ont des paysages étant donné qu'ils n'ont pas de peinture c'est super intéressant c'est vraiment intéressant et ils tirent plein de conclusions qui sont vraiment intéressantes mais qui du coup appellent vraiment je pense une vision post-romantique du paysage et un rapport beaucoup plus écolo-attentif à ce qui se joue sur un site ce qu'on a assez peu fait en fait il me semble dans notre rapport au paysage dans l'histoire du paysage occidental en gros depuis la Renaissance c'est-à-dire mesurer vraiment qui est là qui était déjà là avant quelles sont les interactions et comment est-ce qu'on va ensuite interagir avec eux comment on va comme disait l'Escola habiter un territoire c'est une question qui est complètement ouverte tout à fait complètement oui alors oui et non en fait parce qu'en fait voilà ce que raconte et c'est là que la conclusion de d'Escola mais il n'est pas le seul il y a des il y a des comment des historiens de l'ère des chasseurs-cueilleurs du paléolithique etc qui ont aussi médité un peu sur ces questions-là et la question c'est pas seulement ou c'est pas tellement de savoir si on touche ou si on touche pas à la nature on va y toucher parce que c'est notre nature de capter des protéines et en effet aussi pour vivre sur terre la question c'est quelle est la forme de captation et par exemple les chasseurs-cueilleurs les tribus nomades ont un impact sur les forêts primaires mais c'est un impact qui est extrêmement discret donc ça je dois dire je sais pas comment les botanistes spécialisés ont réussi à repérer ça mais on sait qu'effectivement sur des millénaires il y a des peuples qui ont favorisé telle ou telle plante plutôt que telle autre mais bien entendu il s'agissait pas de tout raser pour inventer l'agriculture etc mais ils vont effectivement réagencer discrètement et on sait que dans certaines zones on va avoir une surpopulation de telle ou telle essence alors que dans d'autres on les aura moins donc en fait les reconfigurations des espaces elles se font de fait mais la question c'est à quel régime et sous quelles conditions ils doivent se faire je pense t'es pas convaincu ah oui oui alors alors tout en fait je pense je pense que je pense que je pense que 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 pour moi c'est-ce c'est-ce qu'un fois une organisation ou une valeur en carte d'aventure mais dans le contexte peut-être d'une dévalorisation ouais c'est la seule fois où il a réussi après moi je pense qu'il y a une réponse parce que cette trajectoire il n'est pas la seule à l'avoir c'est tout simplement qu'il a eu des très gausses galeries qui l'ont recruté c'est à dire que c'est le cheminement assez classique d'un artiste il y avait ça aussi avec erwin verne où j'aimais bien le travail à une certaine époque et qui qui a eu beaucoup de succès et qui au départ faisait des photos des performances des dessins il n'y avait pas d'objet n'avait pas de matière c'est vraiment les gestes étaient appropriables par tout le monde il y avait vraiment une logique comme ça un peu logiciel libre un peu un peu burlesque etc dès qu'il a commencé à avoir du succès d'emblée il ya une logique après je pense qu'il est poussé par les galeries probablement et puis une logique inhérente au champ de l'art qui fait qu'on va vers le monumental aujourd'hui jeff kohn et l'horizon indépassable on dirait de la production mondialisée du champ de l'art quoi pas en tout cas pour un certain nombre de musées voilà et C'est ça. 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 de la reproductibilité généralisée. Mais il avait une très, très forte sensibilité au statut unique, notamment les ombres des ready-made. On oublie souvent, mais les ready-made sont faits pour avoir des ombres. Et les ombres, c'est vraiment des émanations inframenses. Il en parle beaucoup dans ses textes. Ombre inframense, surface inframense, vapeur inframense, comment se manifestent à nous les variations inframenses. Les ombres sont clairement, pour moi, des reconductions de ces réflexions sur l'inframense à l'intérieur de ces ombres. Ok, merci à tous. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.